Musique Oui bonjour, donc effectivement mon parcours c'est que j'ai suivi trois ans d'études à l'université Paris 13 de la faculté de médecine de Bobigny en phytothérapie, en aromathérapie et en nutrithérapie. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai suivi cet enseignement trois ans avec des médecins qui se sont spécialisés dans les huiles essentielles, dans les plantes et pour certains ils sont présidents de la fédération internationale en phytothérapie, d'autres directeurs d'une clinique spécialisée en cancérologie, ce qui m'a valu un enseignement de haut niveau. Et cela a été validé par un diplôme universitaire qui fait qu'effectivement j'ai suivi, j'ai décidé de faire ce parcours parce que je souhaitais être naturopathe et je savais que le DUMENA, donc ce diplôme universitaire, était réputé, surtout sérieux et reconnu par le ministère de la Santé. Musique Les séminaires santé s'adressent à tout public, j'allais dire aux aînés aussi et puis à des personnes beaucoup plus jeunes. L'objectif c'est de pouvoir donner des conseils simples et accessibles à tous afin que chacun puisse renforcer son capital santé. Ce sont des stages qui se déroulent en général la journée ou en demi-journée dans des contextes en général agréables sur Paris ou en France et j'essaye le plus possible d'être, comme je vous le disais, simple afin que chacun comprenne et puisse repartir avec des remèdes et surtout des conseils utiles. Musique Alors, les consultations d'héridologie, c'est très intéressant parce que cela m'a permis de comprendre un peu le mécanisme des yeux. Il faut savoir que dans nos yeux, tout est regroupé, nos organes et puis notre âme, ce qui permet de comprendre certains dysfonctionnements, de déceler certaines pathologies. Ces consultations d'héridologie sont très intéressantes parce qu'elles permettent vraiment d'avoir un diagnostic précis sur les problèmes que nous pouvons avoir. Ces consultations d'héridologie en général durent à peu près trois quarts d'heure et avec mon parcours et l'enseignement que j'ai suivi au DUMENA, cela me permet d'avoir une réelle approche, j'allais dire surtout d'avoir une idée globale des problèmes que l'individu peut avoir. Musique Alors, le hasard a été qu'un ami qui est lui-même auteur m'a présenté Robert Jauze, mon éditeur, et qu'il a pu constater, Robert Jauze, lors d'un entretien que j'animais des conférences sur le capital santé. Il a été enthousiasmé, il a été très agréablement surpris du contenu que je proposais lors de cette conférence et m'a proposé d'en écrire un livre. Puisque l'objectif, effectivement, de ce livre est de donner un maximum d'informations, toujours en étant simples, accessibles, sur toutes les méthodes naturelles qui nous permettent de rester jeunes le plus longtemps possible. Sachant que dans ce contenu, on va y trouver effectivement une partie très riche en ce qui concerne l'alimentation, le menu idéal, et puis des remèdes très intéressants, des remèdes anti-âge, anti-fatigue, anti-insomnie. Je vais parler de sport, je vais parler d'Ayurveda, je vais parler d'acupuncture, enfin, vraiment de thérapie et de choses qui sont très utiles à chacun. Les grands thèmes abordés, effectivement, je vais parler déjà qu'est-ce que veut dire rester jeune tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Je vais parler aussi de sport, comme je le disais tout à l'heure, je vais parler de thérapie, toutes les thérapies qui nous permettent d'être mieux dans sa tête. Je vais parler, effectivement, des enseignements orientaux, comme le yoga, le qigong, reconnu très intéressant pour le corps et pour l'âme. Je vais parler, donc, des oligo-éléments, des fleurs de Bac. Je vais parler de remèdes très efficaces et très utiles pour que le corps, j'allais dire, et l'esprit puissent vivre harmonieusement. Je conseillerais, concernant un remède anti-âge, déjà de boire beaucoup de thé vert. Vous savez que le thé vert est très intéressant pour ses propriétés anti-occidentes. Je proposerais aussi de prendre ce qu'on appelle des plantes adaptogènes, comme l'éleutérocoque ou le jing zong dont vous avez déjà entendu parler, pour nous booster, pour nous permettre de rester en forme tout au long de la journée. Et puis, aussi, d'utiliser des plantes reminéralisantes, comme l'ortie, par exemple, ou alors d'avoir une alimentation évidemment riche en fruits rouges et en légumes rouges, de boire beaucoup d'eau. Et mon remède anti-âge pour la peau, ce serait mon secret, d'utiliser de l'huile de rose musquée du Chili avec quelques gouttes d'huile essentielle de rose de Damas qui va nous permettre d'avoir une peau éclatante, j'allais dire, le plus longtemps possible. Tout cela, donc toutes ces plantes, elles ont des principes actifs très riches. Elles contiennent des propriétés antioxydantes, donc qui ralentissent le processus du vieillissement cellulaire et puis, si possible, d'aimer la vie et d'être toujours curieux. Surprenant, surtout intéressant. Alors, la sexualité, on en a... Enfin, on en a tous besoin, j'allais dire. Tout va dépendre un peu des possibilités des uns et des autres. Simplement, on sait aujourd'hui, des chercheurs, des scientifiques, l'ont prouvé que faire l'amour, c'est bon pour la santé. Et d'ailleurs, on a constaté chacun que lorsqu'on fait l'amour, on se sent mieux, on se sent détendu. Finalement, on est d'autant plus vivant puisqu'on fait vivre son corps et j'allais dire d'une façon agréable. Il est vrai que dans mon ouvrage, je parle de sexualité. Je parle évidemment aussi de ce regard oriental qui est le Kamasutra et qui est le taoïsme sexuel chinois qui ont un regard très poétique et j'allais dire un regard beaucoup plus profond à l'égard de la sexualité que peut-être nous, les Occidentaux, nous pouvons avoir. Faire l'amour, c'est sacré et c'est vrai que je pense que ça permet d'entretenir, j'allais dire, une relation durable avec l'être aimé et je pense aussi que ça nous permet finalement d'être de meilleure humeur quand on fait l'amour ou quand on ne fait pas l'amour. Donc, effectivement, faire l'amour, ça permet de rester jeune longtemps aussi et faire l'amour qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 80 ans. Tout le monde aime faire l'amour à partir du moment où physiquement, on peut se le permettre mais il n'y a pas d'âge pour faire l'amour parce que c'est bon pour la santé. Alors, ils peuvent accéder à mon site internet en tapant www.plante-bien-être-accroché.com Ils vont pouvoir accéder à mon site internet ou tout simplement en tapant Marilyn Hourlier sur Google. Ils accéderont à mon site internet. Ils y verront toutes les conférences que je propose, les séminaires et les formations. Ils auront en bas de mon site d'ailleurs accès à mon téléphone portable et puis sans problème, avec grand plaisir, je répondrai à tous leurs mails. à mon site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada